Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, pénurie de carburants à Kinshasa, des files d'attente constatées dans différentes stations-services depuis ce lundi. Situation qui rend difficile le déplacement de la population kinoise, mais qui malheureusement enrichit les vendeurs ambulants communément appelés Kadhafi, qui négocient le litre à 5 000 francs congolais. La cité de Yangambi se prépare à accueillir la COP 27, cité qui a un rôle mondial à jouer dans l'environnement. Seulement, elle connaît un déficit infrastructurel. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Ce depuis lundi 5 septembre, qu'il s'observe des longues files d'attente des véhicules dans les stations-services pour se ravitailler en carburant. Une situation qui rend très difficile le déplacement de la population kinoise, qui crée les embouteillages. Et malheureusement, elle fait le bonheur des marchands ambulants appelés communément Kadhafi, qui négocient le litre à 5 000 francs congolais. Le constat est de Anastasie Doumbou. Des longues files de véhicules devant les stations-services sont observées et accentuent les embouteillages. Plusieurs motos, taxis, taxibus, venus se ravitailler en carburant. Une situation qui crée une forte pénurie d'essence et une grande spéculation sur les prix du carburant s'est fait entendre. Nous avons besoin du carburant. S'il faut hausser le prix du carburant. On sait le prix, mais qu'on nous serve le carburant. Pour ne pas nous faire traîner comme ça. Nous demandons au gouvernement de prendre sa charge à part entière, qui essaie de négocier avec les stations de carburant. Ça va nous servir aussi à quelque chose. Les transports en commun deviennent rares. À cela s'ajoutent les contrôles divers des agents de transport. Pour les conducteurs de motos, taxis et taxibus, dérenoués avec le phénomène demi-terrain. Cette pénurie perturbe la rentrée des classes et impose une corvée au Kinois. Cette situation fait suite à la baisse sensible des stocks en essence, selon un communiqué du ministère des hydrocarbures. D'après la même source, la ville de Kinshasa consomme plus ou moins 1 100 m3 par jour. Pour pallier à cette situation, a indiqué ce même communiqué, le gouvernement congolais est en concertation avec les entreprises opérant dans les domaines dont il est résolu de l'application du plan des comptes et gens en vue de faire baisser de 1 100 m3 à 660 m3 par jour. Certains coopèrent avec les pompistes pour être servis en grande quantité au détruirement des chauffeurs dont la desserte est en réduite. Ces Kadhafi revendiquent à un prix plus élevé aux chauffeurs qui ne peuvent pas supporter ces longues files. La situation similaire est vécue dans d'autres pays à travers le monde. Nous sommes en France. Nous avons fait la file. Vous voyez la file ? La file même de l'autre côté devant moi. Vous voyez ? Nous traînons encore. On vient de faire plus de 40 minutes, il n'y a pas du carburant. Alors il ne faudra pas dire que la situation du carburant ne se trouve qu'en République démocratique du Congo, ce fond. Sur qu'il est dans la ville de Kinshasa devient un casse-tête pour les Kinois. Signature d'un protocole de coopération entre le Parlement du Royaume de Belgique et le Parlement de la RDC. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui séjourne en Belgique pour cet accord, n'a pas manqué à rendre hommage au roi des Belges pour sa prise de position contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Sylvie Moembo. Auxiliaire de la diplomatie classique, la diplomatie parlementaire entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo vient d'être mise à contribution pour renforcer la coopération bilatérale entre les chambres législatives de la RDC et de la Belgique. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodiapuanga, en visite officielle au pays de Roi Philippe II, a signé un protocole de coopération entre le Parlement du Royaume de Belgique, représenté par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale de la Belgique et le Parlement congolais. Ce protocole d'accord permettra au président des parlements dévié à une représentation équitable des différents groupes politiques représentés au sein de leurs chambres respectives. Nous, congolais, meurtris par la guerre, spécialement par l'agression du Rwanda, de tous les États occidentaux, le roi est la seule autorité qui a pris position ouvertement contre cette agression. Dans son discours, nous avons noté avec joie que le roi a appris la communauté internationale à signer pour aider le Congo à sortir de la violence. Il est évident qu'il s'agira de gérer ces rapports dans les terrains communs de deux parties. Le premier ministre vient de séjourner dans la province de la Tchopo où il a lancé les travaux préparatoires de la COP 27 à Yangambi. Et juste avant son retour à Kinshasa, Sam Maloukonde Kienge a rencontré la force vive de la Tchopo et aussi inspecté les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bambouka. La société civile de la Tchopo a profité de la présence du premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde Kienge dans sa province pour évoquer avec les chefs du gouvernement les différentes questions socio-économiques et sécuritaires de la Tchopo, parmi lesquelles la desserte en eau et la question des infrastructures scolaires et routières. Je suis ravie par la présence de l'autorité qui a partagé aussi avec nous la question environnementale parce que tout le monde sait que l'organisation de la Tchopo raciste est une occasion où l'État présente au monde entier l'ARD Convoi Général et la Tchopo dispose des forêts et doit bénéficier des avantages de ces forêts. Avant de quitter la province de la Tchopo, le chef du gouvernement a inspecté l'usine de production des maisons préfabriquées à la commune de Kisangani non opérationnelle depuis 2014. Il a été question pour Jean-Michel Sam Maloukonde Kienge d'écouter les responsables de l'agence des grands travaux qui gèrent cette entreprise en vue de sa relance. Lancés en 2017, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kisangani ont repris en juillet 2022 après un temps d'arrêt. Le chef de l'exécutif national a palpé les niveaux d'exécution de ces travaux qui, en principe, doivent se terminer dans quatre mois. C'est un aéroport qui, vous le savez, avait été inauguré en 1974 mais qui est en train d'être complètement renové et refait pour non seulement permettre d'avoir un aéroport international qui reprend aux normes, mais surtout aider cette population dans le cadre des voies et communications. Rendons compte effectivement qu'il y a beaucoup de travail. Nous sommes venus avec une forte équipe du gouvernement, avec des sectoriels. C'était justement pour les appréhender, ces problèmes, et nous assurer que nous puissions atteindre les objectifs en termes d'agence de la province. Un des problèmes que ceux qui avaient été posés, c'était la situation de la route RN4, qui relie en fait la province d'ici de la Tchopo à celle de l'Hitouri. Et là aussi, avec le ministre de l'État et le ministre de l'ITPR, il a pu faire une descente pour s'assurer d'abord que dans le cadre des contrats qui ont été pris, les travaux puissent démarrer le plus rapidement possible parce que c'est aussi une demande avant. Nous, pour notre part, nous avons continué à mener les actions que nous devons mener dans le cadre des engagements que nous avons pris, particulièrement sur le programme de 145 territoires qui débute incessamment. C'est tard dans la soirée, demain 16 septembre 2022, que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi-King a regagné Kinshasa, heureux d'avoir accompli sa mission. Les délégués et experts de la communauté d'Afrique de l'Est s'est réunis du 7 au 9 septembre à Kinshasa. Des questions d'intérêt communes telles que l'état de son intégration sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire seront discutées au cours de la rencontre, nous dit Jean-René Lobo. Les travaux de la mission économique de la communauté d'Afrique de l'Est se sont ouverts à Kinshasa ce mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Béatrice. Pendant trois jours, les experts et délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale vont réfléchir sur plusieurs sujets, à savoir la présentation du cadre juridique et institutionnel de la communauté d'Afrique de l'Est. Vision 2050 est la stratégie de développement de cette communauté, l'état de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, représentant le président de la République à ses assises, explique ici la pertinence de la tenue de ses travaux. Aujourd'hui, nous avons adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est maintenant que tout devra être ressenti au niveau de notre peuple. Ça veut dire, là où il faudra peut-être réformer certaines de nos lois, nous allons le faire et il faut nous accompagner pour cela. Il y a également la force régionale, n'est-ce pas ? La force régionale dans le cadre de la coopération dans la matière de la défense. Vous avez vu le commandant de la force régionale qui est ici, qui a travaillé avec nos experts du ministère de la Défense et des FRDC pour pouvoir mettre en musique sur le déploiement même de la force régionale. C'est pour ça que vous avez mon collègue, l'ambassadeur Bachar Yaki, l'envoi spécial du président du Kenya pour le processus de Nairobi, avec qui nous travaillons dans cette coopération conjointe. C'est pour ça qu'il est ici pour formaliser ce que les militaires sont en train de faire pour le déploiement de la force régionale. Le goût de ces travaux de la mission économique des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est a été donné par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Au nom du chef de l'État, Félix Asantise, qui est donné du gouvernement de la République, parce que vous m'en avez donné l'honneur, je déclare ouvert les travaux de cette région de la mission économique. Je vous remercie. Il est également prévu au cours de ces assises la présentation de l'état d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur la fédération politique, l'Assemblée législative, la Cour de justice, la création de l'institution chargée des mines, de l'énergie, de l'environnement, ainsi que de l'intégration de la langue française. Le groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali a tenu sa troisième réunion à Lomé, au Togo, une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par des avancées significatives dont la conduite de la transition au Mali a souligné le représentant du secrétaire général des Nations Unies à ses assises. La RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Reportage Doris Mouzotamboué et Henri Amoué. Lomé, capitale du Togo, a accueilli le 6 septembre la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Cette importante réunion a connu la participation de représentants des gouvernements du Mali, du Togo, de certains États membres de l'Union africaine et d'autres nations amies du Mali, ainsi que des institutions régionales et sous-régionales telles que l'Union africaine, la CDAO, la CENSA, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, y compris des partenaires techniques financiers bi- et multilatéraux des pays des maudits Bokeïta. L'objectif était d'apporter un soutien politique, technique et financier au processus de transition au Mali afin de permettre un aboutissement réussi et un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le nouveau délai imparti. Mais il était aussi question de coordonner et d'harmoniser les initiatives et différentes actions afin d'accompagner les efforts du gouvernement malien pour des solutions efficaces. Ces orateurs ont pris la parole à l'ouverture de travaux. Tous ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la réussite de la transition au Mali et au retour de la paix. Les travaux ont été répartis en six sessions, à savoir la présentation sur l'évolution du processus de transition, l'expression de besoins auprès de partenaires en appui au processus de transition au Mali, point des initiatives et appui à la transition par les membres de groupes de soutien de la transition au Mali, puis l'adoption d'un communiqué final. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui a fait le déplacement de l'OME, a participé activement aux travaux. Christophe Lutundula Palapé Napala a donné l'expérience de la RDC. L'agenda 2030 ne peut être atteint que dans un environnement apaisé, avec des gouvernements représentant des peuples et non issus de coups de force. Et le Mali peut compter sur la solidarité internationale et régionale. Conflit ethnique à Kouamont dans le Mahindombe, les chefs coutumiers Teke et Yaka ont décidé d'enterrer l'âge de la guerre et mettre en garde les ennemis de la République. Jacques Kaboba Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation entre Teke et Yaka. dans les territoires de Kouamont, province de Mahindombe. Les deux populations, Teke et Yaka bien sûr, doivent ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés des ennemis de la nation congolaise en matière de sécurité. Ils sont appelés à vivre ensemble pour l'avenir et le bonheur d'un Congo fort, débou et prospère. Nous sommes un seul peuple. Notre peuple n'aime pas les saints. Ce qui s'est passé dernièrement, nous demandons pardon à nos ancêtres. Notre pouvoir n'est pas basé dans les saints. Le chef Kian, ici présent, qui a séjourné dernièrement dans le plateau, m'a vu et nous assurons le chef de l'État qu'il aura la paix. Nous mettons en garde les ennemis de la République qui vont tenter de nous déstabiliser. Il revient au Teke et Yaka, des données de réponses appropriées face à l'impéralisme et à l'ingérence extérieure. A la centrale électorale, le président Déni Kadima a reçu une délégation de la CIME et des échanges ont porté sur le processus électoral de 2023. Tétis Samba. A une année des élections générales en République démocratique du Congo, l'heure est préparative de ses scrutins. Les États-majors des partis politiques s'y préparent déjà. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale conduite par Dodo Kamba, président et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, a rendu visite au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, pour avoir des assurances sur la tenue de ses scrutins prévus en 2023. Comme vous le savez, nous sommes presque à une année de la tenue des élections. En tant que représentants de la population, pour le camp de la société civile et de confessions religieuses, nous sommes bénis, en fait, de savoir un peu plus et nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu dans le délai, compte tenu de tout ce qu'il y a comme bruit autour de ce qui s'est fait, il fallait avoir les informations à la source, ce qui a été fait, et là, nous avons apprécié à sa juste valeur la clarté avec laquelle s'est exprimé le président de la CENI et l'équipe qui était avec lui. Donc, nous sortons éclairés. 2023, c'est pour bientôt, plus rien pour arrêter le train des élections qui est déjà en marche. Signature du cahier des charges entre KCC et les communautés affectées par son projet, Kamoto Kappa Company, a affecté plus de 40 millions de dollars américains à différents projets sociaux. Les détails avec Oskar Mbal Kaïch. Par cette cérémonie de signature du cahier des charges avec les communautés affectées CCSA s'impliquent dans les sociales de la population. Outre les diverses taxes et revances acquittées par cette entreprise, la dotation du fonds 0,3% de ses revenus ainsi que les financements volontaires de projets sociaux, KCC a alloué un financement de 40,5 millions 438 dollars américains, une valeur du coût global des projets jadis exprimés par les différentes communautés. Les directeurs commerciaux de Kamoto Kappa Company, Ndomba Tchendela, représentant les directeurs généraux à cet événement, a quant à lui remercié les communautés locales pour leur implication dans l'aboutissement heureux de ce processus de signature des cahiers des charges. Les représentants des communautés concernées par ces cahiers des charges ont tous remercié l'entreprise Kamoto Kappa Company pour son engagement dans le développement de la communauté locale. Pour le développement du milieu où est installée cette entreprise minière, Kamoto Kappa Company, société anonyme, est une société de droits congolais opérant à Coloésie, chef-lieu de la province du Loulaba, en République démocratique du Congo. Elle exploite à grande échelle les minéraux de cuivre et de cobalt. Elle comprend des mines à ciel ouvert et des installations métallurgiques intégrées. Et des installations métallurgiques intégrées. L'exploitation dispose d'une de ses plus grandes réserves de cuivre et de cobalt au monde. Le secrétaire général de l'UDPS a eu des échanges avec les fédéraux de l'intérieur sur la marche du parti et les échéances électorales de 2023. Par ailleurs, Augustin Kébouya a rencontré les mandataires récemment nommés par le chef de l'État. Une seule recommandation, travailler pour le pays, a martelé le secrétaire général de l'UDPS. Alain Bikai. Le ferie de la vie de Kinshasa qui s'est tenu cette causerie morale. Le secrétaire général de l'UDPS a échangé tour à tour avec les fédéraux de l'intérieur en mission à Kinshasa, le mandateur du parti nouvellement nommé et les comités de l'UQ des femmes. Avec les gestionnaires à la base du parti présidentiel, le numéro un de l'UDPS a prêché l'unité, la loyauté et le respect des textes statuteurs du parti. Dans un avenir proche, le secrétaire général va rendre publiques les décisions nommant des nouveaux animateurs dans des fédérations où s'observe une agitation sans cause. Question des maîtres de l'ordre. Au mandataire public nouvellement nommé, le secrétaire général les recommande de s'inspirer de la gestion de Barnabé Mouakad de la DGI qui s'élise par une performance hors du commet. Vous avez le mandat du parti, mais vous devez travailler pour le pays et non pour les intérêts partisans de peur, de voir les patrouillères financières derrière vous, a-t-il insisté. Au comité de l'UQ des femmes, Oguisin Kabouya a exhorté les femmes de l'UDPS de travailler dans l'unité pour les rayonnements de leur parti. L'occasion pour lui de rappeler à ses interlocutrices la vision du chef de l'État et de son parti sur l'émergence d'un leadership féminin au Congo. Bien avant, les gestionnaires au quotidien de ses partis avec sa délégation étaient homosolés, distincts, délimités pour s'incliner. Parlons à présent des échanges entre le premier président de la Cour de compte et le directeur général de l'autorité des régulations des marchés publics qui sont d'instaurer une collaboration entre les deux institutions de contrôle des finances. Le premier président de la Cour de compte a reçu cet après-midi en son cabinet de travail le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Raymond Yumba-Gol. Au cours de leur entretien, il a été question de collaboration entre ces deux institutions de contrôle. Raymond Yumba, qui a commencé par présenter ses félicitations au premier président de la Cour de compte pour sa nomination à la tête de cette institution de contrôle. Il a aussi émis le vœu de voir l'institution supérieure de contrôle mettre en place une synergie de tous les organes chargés de contrôler les finances publiques en RETMER-DC en vue de renforcer le contrôle de la commande publique vu que 65% du budget de l'État sont consommés par les marchés publics. Vous savez que la passation des marchés publics aujourd'hui dirène plus de 60% du budget national et que dans ce domaine-là, il y a des pratiques qui se sont développées, des bonnes comme des mauvaises. Et nous devons, en tant qu'institution de contrôle, renforcer notre synergie d'action pour arriver à obtenir des résultats satisfaisants dans les cas de la lutte contre la corruption et la lutte contre la fraude dans ces secteurs d'activité. Gilbert Tondwangu-Kongolo, conseiller maître à la Cour des comptes et directeur de cabinet du premier président, a rappelé aux ordinateurs et mandataires publics leurs obligations de transmission de rapports ainsi que les sanctions prévues au récalcitrant. Et la sanction pour fraude de gestion, c'est le double du salaire brut annuel de celui qui commet cette fraude de gestion. A bon attendeur, salut ! La cité de Yangami connaît un déficit infrastructurel important que sa révalorisation s'impose au regard du rôle majeur que joue cette cité pour sauver le monde. C'est le message du gouvernement transmis aux scientifiques réunis en conférence sur place par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, des nos envoyés spéciaux, Françoise Bouéla-Bouaké, Pompon Oumba et Jonathan Biengar. Yangambi, destination mondiale pour la recherche. Le gouvernement congolais veut gagner le pari de refaire la réputation de ce coin perdu dans la forêt, sortir Yangambi de sa clandestinité. Mais cette fois-là, je vois que ce n'est pas par hasard que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshiseguedi, à qui je rends mes hommages les plus différents, a choisi Yangambi. Il a une vision sur Yangambi. Plus de 50 000 âmes vivent ici. Les infrastructures datent de l'époque coloniale, 35 écoles, dont 17 pour les primaires. Yangambi, c'est un milieu historique et un milieu touristique aussi. Si la RDC affiche son ambition de pays solution face au réchauffement climatique, c'est notamment grâce à la forêt de Yangambi qu'il nettoie l'atmosphère. Pour F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, il est clair que le gardien doit être bien traité. Si on considère aujourd'hui que Yangambi, c'est l'un des échantillons de la RDC pays solution, alors les protecteurs de ces forêts, les protecteurs de ces ressources en eau, les protecteurs de ces biotiversaires qui constituent la population a droit à une compensation. Le besoin de la population de Yangambi, c'est qu'on prenne en compte cette population en qualité de protecteur justement de cette solution basée sur la nature. La restauration de Yangambi suscite déjà un espoir immense localement. Rentrée scolaire 2022-2023, c'était une bonne ambiance au complet scolaire GAD School Mameyer, une école moderne à Kamina dans la province de Olomami, le lundi 5 septembre 2022. Reportage. Fini les vacances, c'est lundi 5 septembre à Démule Vendée, à Kamina, chef de la province de Olomami. La tradition a été respectée chez GAD School, tout commence par l'hymne national. Et quelques mots de bienvenue à l'endroit des anciens et nouveaux de cet établissement scolaire privé et miroir de Olomami. Les bleus et blancs ont régagné les chemins de l'école à tous les niveaux. Maternelle, primaire et secondaire, on se lundi vu dès la rentrée. Pour les préfets de cette école, M. Kimbaïa, il est temps. Et le compte à rebours est lancé. Les enfants étaient au rendez-vous. Occasion pour la directrice d'inviter les parents à C.A.T. Carligo et Douni. Vous avez tenu de la revue, les enseignements sont des gens en place. Et nous nous entendons les parents d'amener les enfants. Même avec leurs enseignements, nous sommes avec trois dates de taille. Et les enfants viennent d'abord commencer. Dans toutes les sections, c'est une joie pour les élèves, après quelques temps de vacances à la maison, de retrouver les conforts et la formation des qualités. Je suis un peu nouveau, mais pas vraiment, parce que je connais déjà les gens ici. Donc je vais m'habituer. Mon papa a dit, elle a l'air d'aujourd'hui. La School Ma Meilleur s'inscrit dans la philosophie des grandes écoles du pays, celle d'offrir un enseignement des qualités, tel qu'est voulu par son promoteur, honorable Higet Kanungi. Si les parents ne prennent pas et que les enfants prennent pendant que les enseignements continuent, je crois qu'il y a possibilité qu'il y ait l'écart entre ceux qui ont commencé le premier jour et ceux qui viendront peut-être une semaine plus tard. Rencontre des échanges musicaux entre la RDC et la Suède pour l'ambassadeur de la Suède en RDC, ce sont des moments importants où les artistes font connaissance entre eux. Christine Lenzo. Pour la deuxième fois que l'ambassade de Suède en RDC organise une rencontre pour des échanges musicaux et culturels informels entre musiciens Cédois et Congolais à la résidence de la dite ambassade. Pour cette deuxième édition appelée Sessions in Kinshasa, les invités ont été émerveillés d'écouter deux pianistes, Mathias Nelson de la Suède et le pianiste congolais Tyson Mbeya. Présentant les deux pianistes, l'ambassadeur de Suède en RDC a relevé les moments très propices pour les deux artistes de faire vivre leur expérience sur la musique et de se connaître l'un et l'autre. On a voulu alors leur donner la liberté d'interpréter des pièces musicales suédoises et congolaises ou des pièces qu'ils voulaient choisir. Ils ont fait la connaissance l'un de l'autre aussi à travers la musique. Cette marque de considération a réellement plu à ces deux artistes qui expriment ici leur satisfaction. Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo et Mamita Bongoulou. La partie technique était assurée par Joël Piangou, Gédéon Kola et Ruba Kumbou. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba. Excellent site de programme sur la RTNC.